Musique Nous avons besoin de 900 agents surveillants animateurs de cantine scolaire. Donc l'effectif doit être constant, puisqu'on doit aussi respecter un taux d'encadrement. Donc on doit avoir 900 personnes et on recrute toute l'année, de septembre à juillet. Musique Soit vous allez sur le site de la ville de l'euro-métropole de Strasbourg, soit vous êtes accompagné par des conseillers emploi qui ont connaissance de nos besoins et qui peuvent vous orienter et donc nous envoient votre candidature. Musique Il faut avoir au moins 18 ans, ça c'est un impératif. On demande d'avoir une très bonne maîtrise de la langue française, orale et écrite, puisque les agents vacataires sont appelés à faire l'appel des enfants et ils doivent être en capacité de bien prononcer le nom et prénom des enfants, parce que sinon l'appel, et ils doivent aussi être en capacité de reformuler, par exemple quand il y a des protocoles sanitaires ou des consignes, ils doivent être en capacité de reformuler ça aux enfants et d'être comprises par les enfants. Ça c'est très important. Sinon, l'expérience n'est pas réellement exigée, mais il faut avoir un relationnel facile avec les enfants, faire très attention au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que l'une des choses où on est très exigeant, c'est que les personnes qui sont agents ou vacataires doivent faire tout le temps attention à la sécurité des enfants. Sinon, la ponctualité, puisqu'il y a une prise en charge des enfants dès la sortie des cours, donc la ponctualité est hyper importante. Ça c'est important. Sinon, il n'y a pas d'autres, au début, d'autres exigences que ça. Après, avoir une capacité à pouvoir faire des petites activités très courtes, puisque le temps est très court. On a dans notre service une envie de faire un accueil de qualité et de transmettre des valeurs, soit de comment apporter aux enfants les outils pour vivre en société, vivre en collectivité. Donc c'est ce genre de choses que les personnes que l'on recrute, on attend aussi d'eux qui soient en capacité de transmettre des valeurs. On a beaucoup d'étudiants qui viennent parce que c'est un petit temps de travail, donc ça leur permet de suivre leurs études et en même temps d'avoir un petit job d'étudiant. Sinon, beaucoup de mères de famille, par exemple, pour compléter aussi un revenu ou simplement pour reprendre une activité sociale. des gens qui sont éloignés de l'emploi ou en recherche d'emploi, parfois ça peut être le premier départ pour aller vers un projet professionnel, tout simplement. Nous avons aussi quelques retraités. Dès l'instant où vous restez présent, que vous êtes ponctuel et que vous êtes là au moment où on vous attend, il n'y a aucun souci pour que vous ayez un deuxième emploi à côté, mais pas dans l'euro-métropole. Il faut que ça soit à l'extérieur, dans une autre entreprise, mais vous pouvez cumuler de travail. Le contrat n'est en réalité pas vraiment un contrat de travail, c'est un engagement, et ça s'appelle des vacations, où seules les heures travaillées vont être rémunérées. Si vous êtes intéressé, il faut déposer votre candidature, au minima, vous déposez votre candidature. Et je dis toujours aux personnes qui déposent une candidature, c'est de bien répondre à l'appel d'offres que l'on fait. C'est-à-dire, je me pose un moment et je lis ce que l'employeur attend, et j'essaie de répondre avec ce que je suis. Est-ce que je suis en capacité de répondre aux demandes de l'employeur ? Parce que souvent, on a des CV qui ne correspondent pas du tout, et donc du coup, il y a une personne qui peut passer à côté. Et ça, c'est dommage, parce que des fois, on peut avoir des très bons profils, mais ils ne savent pas se mettre en avant. L'offre d'emploi, vous la trouvez sur le site de l'Eurométropole de Strasbourg, vous la trouvez à Pôle emploi. Maintenant, vous pouvez même la voir sur des supports numériques dans toute la ville de Strasbourg, puisqu'on passe par là, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux en fait, pas que sur Facebook. Donc, on essaie d'élargir au maximum nos moyens de communication. Le fait de faire des vacations peut être un premier pas vers un vrai projet professionnel lié à l'animation ou pas, parce qu'on a des possibilités de formation et on peut aussi passer des entretiens pour devenir réellement animateur périscolaire au niveau de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, ça peut être réellement un premier pas vers un travail ou une carrière professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501